Nous allons voir aujourd'hui un symptôme éventuellement de dysfonctionnement sur l'aspirateur vapeur expert, premium, classique ou carbone lié à l'absence d'approvisionnement d'eau au niveau de la pompe. C'est à dire en clair comment ça se manifeste quand on demande de la vapeur, l'appareil se met à clignoter un peu et au bout de 30-40 secondes allume le témoin rouge en expliquant qu'il y a un manque d'eau. Après avoir vérifié ici la présence d'eau dans le bac d'eau propre, il n'y a pas 36 solutions, c'est parce qu'on a forcément quelque part un problème soit d'approvisionnement d'eau au niveau de la pompe, soit la pompe peut être endommagée. Donc la pompe, on parle de cette pièce qui se trouve ici, qui est une pompe à eau tout simplement, qui aspire de l'eau et qui l'emmène sous pression dans la cuve ici, dans la cocotte minute on va dire. Avant cette pompe se trouve un préfiltre, il est situé entre ce bac où nous versons de l'eau propre, une tuyau tripasse et sous la pompe il y a ce préfiltre de disposé qui permet de pouvoir acheminer l'eau. Donc là j'en ai pris un par exemple avec lequel nous avions des problèmes, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Voilà ce que l'on peut trouver dans un préfiltre en fonction de la qualité de l'eau, un certain nombre de cochonneries qui font que tout simplement le filtre est obturé, complètement obturé et l'eau ne passe plus. Donc l'eau ne s'écoule pas, n'arrive pas à la pompe et l'appareil n'arrive pas à amorcer, ne peut pas emmener l'eau dans la cocotte minute. Donc forcément l'électronique analyse la situation, il coupe l'appareil et il allume le témoin rouge en signant qu'il y a un défaut. Donc aujourd'hui nous allons regarder comment retirer cette pompe, comment regarder le préfiltre ici et puis vérifier si l'eau s'écoule bien de la cuve ici où nous versons l'eau à la pompe et ensuite éventuellement regarder si la pompe fonctionne. Donc pour cela, moi je vais déjà commencer par me donner un peu de place, c'est à dire que je vais, là il s'agit d'un modèle expert premium avec ici sur le côté la pompe injection. Pour les classiques il n'y a pas, donc c'est pas un problème. On va se donner un peu de place en dévissant l'ance avec la connectique des pédales. Voilà, comme ceci, donc on lève un petit peu. Ok, ça nous donne un tout petit peu de place pour travailler là, c'est largement suffisant. Comme ceci, donc là nous avons la pompe. Si on veut retirer la pompe, on se dote d'un grand tournevis comme ceci et on va faire appui. Voilà, on va venir chercher la pompe là, voilà comme ça et on lève. Donc ça peut être un peu dur en fonction de... Donc ce côté là est venu et ici on recommence. Donc il s'agit d'un gros cylindre bloc en caoutchouc qui est coincé. Voilà, là c'est venu. Donc nous avons ici la pompe. Et en dessous, nous découvrons le pré-filtre qui est sous la pompe. Donc, en clair, qu'est-ce que nous avons ? Ici, je vais prendre un tournevis pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc, sur le bout de la pompe ici, là, nous avons l'arrivée d'eau qui arrive de cette cuve blanche. Cette eau traverse le pré-filtre, sort ici, passe ici et arrive dans la tête de pompe. Donc, si la pompe n'arrive pas à amorcer ou si la pompe claque, qu'elle n'est pas collée mais qu'il n'y a pas de présence d'eau, nous pouvons avoir dans ces tuyauteries ici ou dans ce pré-filtre là ou entre le tuyau là et la cuve ou au fond de la cuve des cochonneries. Donc, pour vérifier, c'est très simple. Une fois que la pompe est retirée comme ça, on prend un tournevis plat. Voilà. On peut chasser le caoutchouc de maintien mais sinon, on passe par ici. Voilà. On sort l'embout tout simplement qui est mis juste en pression de la manière suivante comme ceci. Donc, moi, je le tiens. Et comment vérifier si l'eau de la pompe, si la pompe est bien approvisionnée ? On prend un saut. Voilà. Et là, on voit l'eau couler. Simplement, le fait de mettre de l'eau dans la cuve. Si on met de l'eau ici dans la cuve, par gravitation, l'eau s'écoule. Donc, si l'eau s'écoule comme ceci, c'est donc bien que nous n'avons pas de bouchon entre la cuve et l'alimentation de la pompe. Si nous avons un bouchon, vérifier l'état du filtre. Je vous rappelle qu'un filtre peut être très encrassé comme celui-ci, avec différentes matières. Donc, ça se change. C'est en vente sur notre site www.direct-ménager.fr. Voilà. Ou alors, il y a un bouchon. Donc, dans ces cas-là, si on a un doute, il suffit tout simplement de souffler dedans. On entend le bruit dans la cuve. Donc, l'eau circule bien et elle revient. L'eau revient sans aucun problème. Donc là, nous n'avons pas de bouchon entre l'entrée de la pompe et la cuve. Donc, moi, je vais rebrancher ici, comme ceci. Voilà. Là, nous avons testé la pompe. Il y a bien de l'eau qui arrive à la pompe. Donc, si nous n'arrivons pas à faire pomper la pompe, c'est-à-dire que si la pompe ne jette pas d'eau ici, c'est que nous avons un problème au niveau du corps de pompe. Comment vérifier si la pompe jette de l'eau ou pas ? Eh bien, il suffit de débrancher ici le collier. Donc, c'est un collier un peu spécial. Il y a des pinces pour ça. Sinon, il faut travailler avec une pince et un tournevis pour l'écarter. Je vais faire attention. Voilà. Comme ceci. J'écarte un peu le collier. Je monte un peu le collier. Je décolle la durite. Voilà. Là, la durite est décollée. Donc, nous avons ici l'approvisionnement de la cuve de pression. Toujours faire ça à froid. Systématiquement à froid. Parce que sinon, ici, vous avez de la vapeur qui sort à 160 degrés et on s'est bouillante. Donc, à titre d'information, là, nous avons la pompe, la sortie de pompe. Ici, un coude qui est là. Et cette pièce-là est un clapet anti-retour. C'est-à-dire que quand l'eau est poussée par là, le clapet s'ouvre. L'eau est poussée dans la cuve, ici. Mais par contre, quand la cuve chauffe et qu'elle monte à 160 degrés sous 4 barres et demi de pression, ici, c'est de l'eau bouillante, comme nous sommes en bas de la cuve, qui remonte et qui arrive ici. Le clapet anti-retour se referme pour ne pas que l'eau ne passe dans la pompe, endommage la pompe et que la vapeur ne ressorte ici. Parce que sinon, la vapeur fait le cheminement inverse, va pousser l'eau. Et ici, l'eau se met à bouillonner et à sortir en vapeur. Dans ces cas-là, ça veut dire que le clapet anti-retour est resté bloqué ou ouvert. Ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver. Donc, attention, toujours faire ça à froid. Là, nous allons vérifier que la pompe fonctionne. Donc, moi, pour les besoins de l'opération et pour ne pas mettre d'eau partout dans l'appareil, je vais mettre un bout de tuyau comme ceci pour que ça crache dans le seau. Donc, je branche l'appareil. Je mets en route l'appareil comme ceci. J'appuie ici et mon appareil, s'il ne pompe pas, ce qui est le cas ici parce qu'il y a de l'eau dedans, je vais le faire pomper. Donc, pour le faire pomper, je vais débrancher. Voilà, il pompe. Donc là, on voit parfaitement que la pompe fonctionne. Le bruit est bon. Et on a ici l'eau qui circule, le retour. Voilà. Et on crache bien. Donc, d'ailleurs, la cuve commence à chauffer aussi puisque l'eau sort, ressort. Ici, c'est de l'eau chaude. Il y a de l'eau dans la cuve. Là, c'est le retour de la cuve, votre pression. C'est la résistance qui chauffe et qui pousse. Donc, voilà. Là, nous avons vérifié que notre pompe fonctionne puisque ça sort ici. Donc, si ça ne sortait pas ici, que l'eau est bien présente à l'entrée de pompe, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir cette pompe qui est défaillante, ici, qui est collée ou qui ne pompe pas assez. Ou on peut avoir cette pièce-là, qui est la pièce anti-retour, qui est défaillante, qui est tout simplement collée, collée, fermée et qui ne s'ouvre pas. Alors, comment cela peut arriver ? Éventuellement, si l'appareil a resté très longtemps sans fonctionner. Éventuellement, si l'appareil a eu, ici, dans l'eau, un additif, un détergent chimique, un produit lessivelle qui peut avoir endommagé soit la pompe, soit le clapet qui peut rester collé. Donc, si le clapet reste collé, eh bien, la pompe n'arrive pas à pomper. Mais par contre, quand même, si le clapet est collé, on voit, quand la pompe pousse, l'eau repasse ici et retourne dans la cuve. Donc, on voit circuler l'eau là, c'est-à-dire que c'est l'eau trop-plein. Quand ça n'arrive pas à rentrer dans la cuve, ça revient là et ça retourne dans cette cuve-là. Donc, en règle générale, on peut quand même le voir visuellement. Si on ne le voit pas, c'est que nous avons la pompe qui pose problème. Donc, si la pompe pose problème, il n'y a pas tant de solution. Soit on la change. Donc, il suffit de la démonter. Ici, on la sort. Donc, elle est tenue dans... Elle est tenue dans deux... Toujours débrancher l'appareil pour travailler, c'est mieux. Voilà. Elle est tenue ici dans deux cylindres blocs. En caoutchouc noir. Voilà. Que nous avons ici, là, au bout de mon doigt. Et puis, le deuxième ici, c'est celui que nous... C'est le caoutchouc que nous avons retiré avec le gros tournevis noir. D'accord ? Donc, on débranche ici la durite. On vide la cuve avant. On débranche la durite pour ne pas que ça s'écoule. Et ensuite, on débranche les deux connexions électriques que nous avons ici. Voilà. Tac, tac. On désaccouple ici le caoutchouc noir du bout de la pompe. Et ici, on enlève ce tuyau-là. On fait sortir la pompe. Et on peut travailler sur la pompe. Donc, en l'occurrence, il faut dévisser ce raccord. Le remonter sur la nouvelle pompe avec du frein filet, ce que l'on appelle, soit du téflon. Au téflon aussi, téflon de plombier. Le ruban blanc de plombier fonctionne très, très bien. C'est-à-dire, le ruban de téflon... Attention, quand on utilise du téflon comme ça, dès que l'on a vissé, on ne revient pas en arrière. On reste toujours dans le mouvement de position. On ne revient pas vers l'arrière. Donc, voilà. Sinon, si on a un doute et que la pompe est collée, on peut toujours essayer de la démonter. Donc, une pompe, c'est très, très simple. Là, j'en ai pris une qui est endommagée. Celle-ci, on ne peut pas la sauver. Donc, une fois qu'on a sorti la pompe, une pompe se démonte très facilement. Deux vis comme ceci. On sort la pompe comme cela. Une bague reste à l'intérieur. L'autre, ici, en électroaimant, est ici. Voilà. Donc, ici, nous avons les clapets qui bougent et qui sont excités par la bobine qui provoque un déplacement entre les deux électroaimants pour faire avancer l'eau, tout simplement. Donc, là, pour ouvrir la pompe, nous avons des encoches. Donc, on appuie et... On tourne, on désengage. Voilà, comme ceci. Attention à tous les phénomènes de joints. Donc, nous avons, d'une part, ici, partie, un ressort, une bille, un joint, un joint torique, ici. Voilà, un autre ressort dans le fond. Donc, comment ça fonctionne ? La bille vient ici. Le ressort vient là. Cette pièce-là vient dans le bout de la bille. Comme ceci, pour cette partie-là. Et pour l'autre partie... Pour l'autre partie, nous avons un ressort. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, cette pièce, ici, va se déplacer. La petite bille en plastique blanche que nous avons vue doit se décoller et laisser passer l'eau, à chaque fois, de la partie qui vient de là, avec le clapet. Si tout ça ne fonctionne plus, c'est que la partie est endommagée et qu'il faut changer la pompe. Donc, pour le remettre, même opération, dans le sens inverse, comme ceci. Comme ceci. Voilà, on a ouvert et remonté la pompe. C'est très, très simple. Donc, je répète. Toujours vérifier que l'eau s'écoule bien de cette partie-là en ayant vérifié le pré-filtre et puis en débranchant ici pour voir. Alors, ensuite, débrancher la pompe et faire fonctionner la pompe, si ici, ça fonctionne bien. Faire fonctionner la pompe pour voir si ça coule, si ça crache bien. Si ça crache bien, c'est que la pompe a mort, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si c'est cette pièce-là qui était défaillante, ici, on aurait quand même de l'eau qui passerait dans ce tube-là et qui retournerait ici. Ça ne pomperait pas très bien, mais ça passerait quand même. OK ? Donc, si ce n'est pas le cas, il faut aller voir la pompe. Donc, pour ça, on débranche ici. On sort la partie du caoutchouc, là. On la passe de l'autre côté. On peut peut-être même la travailler. Enfin, moi, j'arrive à la travailler sans la sortir du logement, en dévissant les deux vis et en sortant le corps de pompe. Bien. Pour remettre cette pompe, après, il y a deux emplacements. C'est très particulier. Voilà. Les emplacements sont ici. Au bout de mon tournevis, ici, on ne le voit pas très bien. Au bout de mon tournevis, je ne sais pas si on le voit. Non. Là, il y a des emplacements. Ici, voilà. Il y a des emplacements, des logements. Voilà. Cette partie, là. Voilà, ici. Il y en a deux. Donc, le bout des pièces en caoutchouc, que nous avons déclipsé tout à l'heure, là, sous le tuyau, ici, là, au bout de mon doigt, là, voilà, ces tampons en caoutchouc que nous avons ici, au bout de mon doigt, rentrent dans ces logements. À sec, ils ne rentreront pas. Ce n'est même pas la peine. Donc, ils se mettent un peu à l'aveugle. On va mettre, on va projeter... On va projeter du silicone, lubrifiant silicone, au niveau des logements. Ça ne risque rien dans l'appareil. Ici, on voit peut-être aussi le deuxième. Voilà, on verra mieux, je pense, ici. Voilà, le deuxième logement, il est là. Voilà, on le voit, là. Il est là. Je vais mettre un tournevis pour essayer de vous montrer. Voilà, le logement est ici, au bout de mon tournevis. C'est ce logement. Donc, ce n'est pas pratique du tout avec la... Alors, moi, je le remets un peu à l'aveugle. Je positionne ici, avec ma lampe. On voit quand même un petit peu mon caoutchouc. Voilà, il est mis. Et avec le silicone, j'appuie dessus. Voilà, il est rentré. Je fais la même chose pour le deuxième. Voilà. La pompe est remise. La pompe est en place. Elle est bien sur ses deux cylindres blocs. Elle est maintenue pour les vibrations. Elle ne fera pas de bruit ni rien du tout. Donc, on rebranche... La durite, haute pression. Voilà, comme ceci. On referme le collier. Voilà. Comme cela. On repositionne l'once centrale. On fait bien attention que, ici... Là, la pièce rentre bien dans l'once, là. Ici, là, au bout de mon doigt. Voilà. Comme ça. Comme ça, t'as bien vu ? Ok, comme ceci. On remet les quatre vis. Pour tenir l'once. Donc, on remet les quatre vis. Bon, je vais garder une vis. Enfin, le principe est... Vous remettez la quatrième vis, aussi, quand vous avez terminé. Pour pouvoir travailler. Donc, je répète. Toujours repositionner la pompe avec un lubrifiant. ou du WD40, ou du produit lessivelle. Ça sera plus facile à remettre. Donc, récapitulons. Vérifions toujours que l'approvisionnement d'eau se fait en direct. Que le pré-filtre n'est pas encrassé. Voilà. D'une part. On peut déjà vérifier sans forcément retirer la pompe. Il suffit de désengager le coup de blanc, ici. De le sortir. De le sortir de l'appareil. Mettre un saut. Et regarder si ça coule par gravité. Quand le bac est plein. Si ça coule par gravité, c'est donc qu'il n'y a pas de bouchon entre ça et la sortie. C'est donc que le problème provient de la pompe, ici, qui n'arrive pas à amorcer parce qu'elle est collée. Ou alors que cette pièce-là est bouchée. Encore une fois, c'est très rare. Ensuite. Si ça, ça coule bien. On ouvre ici. On enlève le collier. On penche un peu l'appareil, éventuellement. Et on le fait pomper. Donc, on le met en route. S'il ne veut pas pomper, on débranche cette partie-là pour le faire pomper. Voilà. Et on voit si l'eau sort, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Si l'eau sort, c'est donc que la pompe n'est pas bouchée. Donc là, on devrait avoir fait le tour. Après, il ne reste qu'un bouchon dans la cuve. Dans ce tuyau-là qui rentre en bas de la cuve. Encore une fois, c'est très très rare d'avoir des cuves complètement calcarisées. Qui fait que l'on ne puisse pas posséder. Mais encore une fois, on verrait le retour d'eau dans ce tuyau-là. C'est-à-dire que même si cette pièce-là ou ce tube-là est bouchée, l'eau revient ici. Bon. Ça veut dire que la pompe fonctionne bien. Si rien ne se passe ici et que là, ça ne sort pas. C'est donc qu'à l'intérieur de la pompe, c'est collé. Donc, vous pouvez faire l'opération que j'ai faite tout à l'heure. En essayant de le sortir et de le dévisser. Et puis d'accéder au corps de pompe pour voir à l'intérieur. Ne serait-ce que de le sortir, regarder, le remettre. Pour voir si ça redémarre. Ça doit amorcer. Voilà. Si besoin, nous ferons une vidéo pour voir comment intervenir sur cette partie-là, sur ce coude. Mais bon, c'est des clés de mémoire. C'est des clés de 10, clés de 12. Ça se dévisse. Ça se remet. Toutes les pièces, les clapets anti-retour sont disponibles sur le site. La pompe est disponible sur le site. Le pré-filtre est disponible sur le truc. Donc, on a tout un tas de possibilités. Voilà. Au niveau des échanges de pieds détachés. En espérant que cette vidéo ait pu vous aider.